Des actes de barbarie immonde ont été perpétrés et la torture irriguée en système par l'armée française. En fait, la France n'a jamais admis qu'il s'agissait d'une guerre. On parlait alors pudiquement des événements d'Algérie, de la rébellion. Il s'agissait d'y rétablir l'ordre par une opération de police à grande échelle, contre des félagas, contre des terroristes, les colons, souvent établis depuis plusieurs générations, n'envisageaient pas de quitter le pays, mais la plupart n'envisageaient pas non plus de la partager équitablement avec les musulmans. En mai 1958, ils rencontrèrent la complicité de généraux français en place à Alger. C'est pour y couper court que De Gaulle revient à pouvoir à l'occasion d'un coup d'État qui n'a jamais dit son nom. Il promeut d'abord une véritable intégration de l'Algérie à la France, en accordant enfin la citoyenneté et les droits politiques aux musulmans, et en mettant en branle le plan de Constantine destiné à industrialiser un pays encore largement agricole, dont le même temps, l'effort de guerre s'intensifie, afin de mettre l'armée de libération nationale, la Hélène, à genoux, et les populations civiles algériennes sont regroupées dans des camps sous le contrôle de l'armée française. De Gaulle finit par s'incliner en proposant l'autodétermination. Ces tergiversations, qui prirent quatre années, 1958-1962, ont ouvert la voie à la constitution et au déploiement de l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, composée de collants fascisants qui semaient la mort tant en Algérie qu'en France en avril 1962. Les attentats imputables à l'OAS sont en moyen de dix par jour pour la seule ville d'Alger. Son objectif consistait notamment à laisser l'Algérie comme en 1830. C'est d'après Marie-Blanche Taon, Algérie, la guerre contre les civils, 1998. Vous avez des mots qui sont difficiles. On a pu donner l'explication de ces mots. On a l'insurrection, c'est le soulèvement armé. On a immonde, ignoble, que la morale rejette. On a promeu, du verre promouvoir, qui veut dire encourager ou bien approuver. Passons à la première partie des questions. Il s'agit bien sûr de la compréhension de l'écrit. On a la question numéro 1. L'auteur de ce texte est favorable à la guerre d'Algérie ou bien défavorable à la guerre d'Algérie. Troisième proposition, indifférent à la guerre d'Algérie. Vous allez recopier la bonne réponse. La question numéro 2. Relevez dans le deuxième paragraphe quatre remarques de la subjectivité, entre parenthèses, la présence de l'auteur. La question numéro 3. Dans le deuxième paragraphe, l'auteur veut, premièrement, défendre un point de vue ou bien donner des explications ou bien donner des exemples. La quatrième question, relevez dans le texte quatre termes désignant les combattants algériens. La cinquième question, il s'agissait d'y établir l'ordre. Il promeut d'abord une véritable intégration. Elle est après celle du Vietnam. À quel terme renvoie les pronoms le Y, il et celle ? La sixième question, parmi ces trois propositions, une seule reprend une idée du texte. Dites laquelle ? Donc on nous a proposé trois. Vous allez choisir. On a la guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était propre. La guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était destructrice. La guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était courte. Vous devez recopier la bonne réponse. La septième question, à quel paragraphe renvoie chacun des buts suivants ? Montrer le caractère impitoyable de la guerre, rétablir les vérités sur l'indépendance de l'Algérie, donner les causes du déclenchement de la guerre, dénoncer la stratégie destructrice de l'armée française. Vous avez le paragraphe numéro 1, 2, 3 et 4. La question suivante, complétez le passage ci-après en employant les mots suivants. Vous avez rébellion, guerre et événement. Les Français n'ont pas accepté le fait que c'était une. On disait qu'il s'agissait des ou de la. Vous complétez par les mots proposés. Neuvième question, des actes de barbarie ont été perpétrés par l'armée française. Réécrit la phrase ci-dessus en commençant ainsi. L'armée française. Vous avez remarqué ici qu'on doit commencer par la fin de la phrase. Vous allez deviner qu'il s'agira de la voie passive. Donc vous commencez par l'armée française et vous faites les transformations qu'il faut. La dernière question de la première partie, proposez un autre titre au texte. On nous a déjà donné un titre au texte, mais vous devez donner un autre, vous proposez un autre. La deuxième partie, c'est la production écrite, traité, l'un des deux sujets. Le sujet numéro 1, dans le cadre d'un débat sur la guerre d'Algérie qui sera organisé dans votre commune, vous avez été désigné par vos professeurs pour y participer. Donc vous faites le compte-rendu objectif de ce texte. Environ 100 mots que vous mettrez en ligne sur le site du lycée. On a déjà parlé du compte-rendu objectif. Ça concerne deux parties. La première, c'est l'étude du paratexte plus le thème général. La deuxième partie, ça sera le contenu. Le sujet numéro 2, pour commémorer le 5 juillet, votre professeur vous a choisi afin de raconter quelques événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Rédigez un récit. Donc vous n'allez pas rédiger un texte argumentatif ni explicatif. Vous allez rédiger un récit. Pour relater ces événements, relater, c'est raconter ces événements, votre travail paraîtra dans la revue de votre établissement. Donc vous avez le choix entre deux sujets. Aujourd'hui, on va voir le deuxième sujet. Donc on doit rédiger un récit pour relater ou bien raconter des événements en relation avec la guerre de libération algérienne, dans le but de faire quoi ? De commémorer le 5 juillet. Donc après une petite pause, on revient pour quelques explications et les réponses des questions posées auparavant. Bienvenue. Après avoir lu notre texte, nos questions, je vous ai donné l'opportunité pour réfléchir. On passe aux réponses. On passe à la première partie, la compréhension de l'écrit. Bien sûr, quelques conseils. L'utilisation du brouillant, souligner les mots clés, relever le champ lexical ou bien les champs lexicaux si vous avez pu relever plusieurs mots. Donc le thème ici, après la lecture de notre texte, on a pu identifier que le thème c'est la guerre. On a parlé de la guerre d'Algérie. Champ lexical du mot guerre, on peut relever des mots ou bien des expressions. On a le mot collant, on a phélaga, meurtrière, ALN, victime, armée, OS et on a également manifestation. Donc ça appartient au même champ lexical du mot guerre. Donc d'après le paratexte et après la lecture de notre texte, on peut dire qu'il s'agit d'un document d'histoire. Il ne s'agit pas d'un texte argumentatif ni autre chose. C'est un document d'histoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des dates liées à des événements. Passons à la réponse de la première question. L'auteur de ce texte est-il favorable à la guerre d'Algérie, défavorable à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire ou bien autrement dit contre, ou bien indifférent à la guerre d'Algérie ? Recopiez la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est défavorable à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire d'après le lexique employé par l'auteur, on peut dire qu'il est défavorable, il est contre la guerre d'Algérie. Relevez dans le deuxième paragraphe quatre marques de la subjectivité, la présence de l'auteur. Autrement dit, on peut vous dire que l'auteur est déjà présent dans le texte. Donc on doit relever quatre marques de la subjectivité. Prenons ce petit passage, le deuxième paragraphe, on a la longue guerre pour l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie, 1954-1962, a été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est, après celle du Vietnam, la plus longue et la plus meurtrière. Quel que soit le nombre de victimes, l'Algérie cite le nombre d'un million et demi de martyrs. Il a été extrêmement élevé. Il s'agissait d'une sale guerre au cours de laquelle des actes de barbarie immondes ont été perpétrés et la torture irriguée en système par l'armée française. Donc, les quatre marques de subjectivité, ou bien la présence de l'auteur dans le petit passage, dans ce paragraphe, on a pu relever ces expressions, ou bien les mots soulignés. On a le premier mot, la langue guerre. Donc, le fait qu'il a utilisé un adjectif qualificatif, on a l'impression qu'il a démontré son point de vue en utilisant un lexique. C'est un lexique péjoratif. Le deuxième mot a été exceptionnel également. Il a démontré son point de vue en utilisant le lexique. On a également plus longue, plus meurtrière, immonde et sale guerre. La troisième question, les quatre marques de subjectivité. Donc, un rappel, langue guerre, exceptionnelle, plus longue, plus meurtrière, sale guerre et immonde. C'est le lexique péjoratif, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Dans le deuxième paragraphe, l'auteur veut défendre un point de vue, ou bien donner des explications, ou bien donner des exemples. Relisant le petit paragraphe, la langue guerre pour l'indépendance de l'Algérie, 1954-1962, a été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est, après celle du Vietnam, la plus longue et la plus meurtrière. Quel que soit le nombre de victimes, l'Algérie cite le nombre d'un million et demi de martyrs. Il a été extrêmement élevé. Il s'agissait d'une sale guerre au cours de laquelle les axes de barbarie, immonde, ont été perpétrés et la torture éruguée en système par l'armée française. Donc, dans ce petit passage, l'auteur défend un point de vue. Passons à la réponse suivante. Les quatre termes désignant les combattants algériens. Donc, on a pu relever ça au début, après la lecture de notre texte. Je vous ai dit qu'il faut relever les mots les plus importants et identifier d'autres mots appartenant au même champ lexical. Donc, on a pu relever « félaga », « terroristes », « musulmans », « nombreux algériens ». C'est-à-dire ici, ce sont des mots qui ont remplacé le mot déjà proposé. La cinquième question, à quel terme renvoient les pronoms « il » et « sel » dans plusieurs passages ? Donc, il faut toujours relire pour identifier l'antécédent. En fait, la France n'a jamais admis qu'il s'agissait d'une guerre. On parlait alors pudiquement des événements d'Algérie, de la rébellion. Il s'agissait d'y rétablir l'ordre par une opération de police à grande échelle contre des félagas. Donc, le « y » ici, ça remplace l'Algérie. C'est-à-dire ici, il s'agissait d'y rétablir. Ici, on pose la question « où ? » Automatiquement, on aura la réponse en Algérie. Dans ce petit passage, on doit identifier le « il ». C'est pour y couper court que de Gaulle revient au pouvoir à l'occasion d'un coup d'État qui n'a jamais dit son nom. Il promeut d'abord une véritable intégration de l'Algérie à la France. Donc, automatiquement, ici, on pose la question « qui promeut ? » Automatiquement, la réponse sera de Gaulle. Troisième passage, « La longue guerre pour l'indépendance de l'Algérie, 1954-1962, a été exceptionnelle à plus d'un titre. Elle est après celle du Vietnam. » Donc, posons la question « celle, c'est quoi ? » On aura la réponse « la guerre ». Et ces pronoms qui ont été utilisés, c'est juste pour éviter les répétitions. La sixième question, « Parmi ces trois propositions, une seule reprend une idée du texte, dite laquelle ? » On nous a donné des propositions. « La guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était propre. La guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était destructrice. » « La guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était courte. » Automatiquement, la réponse sera « la guerre d'Algérie est exceptionnelle car elle était destructrice. » D'après notre texte. La septième question, « À quel paragraphe renvoie chacun des buts suivants ? » Du recherché par l'auteur. Donc, les réponses. Dans le paragraphe numéro 1, c'était « Donnez les causes du déclenchement de la guerre ». Et bien sûr, les réponses ici vont vous aider pour la deuxième partie, c'est la production écrite. Donc, « Donnez les causes du déclenchement de la guerre ». Dans le deuxième paragraphe, c'est « Montrez le caractère impitoyable de la guerre ». Dans le troisième paragraphe, « Dénoncer la stratégie destructrice de l'armée française ». Et on a le dernier paragraphe, « Rétablir les vérités sur l'indépendance de l'Algérie ». Passons à la question suivante. Complétez le passage ci-après en employant les mots suivants. On nous a donné trois mots qu'on doit placer. Les Français n'ont pas accepté le fait que c'était une quoi ? Une guerre. On disait qu'il s'agissait des événements ou de la rébellion. La neuvième question. « Des actes de barbarie ont été perpétrés par l'armée française ». Réécrit la phrase ci-dessus en commençant ainsi. Automatiquement, la phrase s'était commencée par l'armée française. Autrement dit, c'est inverser la phrase. Pour commencer, on peut mettre « L'armée française a perpétré des actes de barbarie ». On comprend d'une manière indirecte qu'il s'agissait de la voie passive. Automatiquement, dans la première phrase, on avait le verbe « Des actes de barbarie ont été perpétrés ». Donc, on a un temps qui comporte deux auxiliaires et un participe passé pour transformer ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est éliminer la deuxième auxiliaire et garder le même temps de conjugaison, c'est-à-dire un temps composé. Donc, ça nous donne l'armée française à perpétrer des actes de barbarie. Passons à la question suivante. Dixième question, c'était proposer un titre au texte, accepter tout titre en relation avec la problématique. Donc, comme exemple, on a donné l'histoire réelle de la guerre d'Algérie. Donc, c'est la dernière question de la première partie. Passons à la deuxième partie, c'est la production écrite. Ensuite, je vous ai dit auparavant qu'on a choisi le sujet numéro 2 pour commémorer, commémorer quoi ? Le 5 juillet, votre professeur vous a choisi afin de raconter. Si on veut dire raconter, c'est relater. C'est raconter, c'est relater ou bien quelques événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie. Rédiger un récit, donc le mot le plus important, c'est récit, pour relater ces événements. Votre travail paraîtra dans la revue de votre établissement. Comme chaque type de texte, ça doit comporter trois parties, une introduction, un développement et une conclusion. Puisqu'il s'agit d'un document d'histoire, on va lier des événements à des dates. Deuxième partie. Les nombreuses insurrections algériennes ne sont produites qu'à cause des injustices pratiquées dépouillant les Autochtones de leur bien, de leur langue, de leur culture et de leur dignité. Pour les Algériens, le 8 mai 1945 ou bien 1945 est un jour de deuil. Ce jour-là, alors que l'Europe fêtait l'anéantissement du nazisme, des dizaines de milliers de musulmans furent assassinés par les Français sur l'ensemble du territoire algérien. Le peuple algérien, 45 000 morts, il s'agit du développement. Le peuple algérien n'a plus d'espoir, d'une paix durable et est entré en rébellion le 1er novembre 1954. Et l'indépendance a été proclamée le 5 juillet 1962. Il y a eu plus d'un million et demi de morts algériennes. Donc, j'ai pu vous donner un exemple sur le deuxième sujet qui était relaté des événements en relation avec la guerre de libération algérienne et dans le but de commémorer le 5 juillet 1962. Ce que je vous donne comme conseil, c'est que votre paragraphe doit contenir trois parties. Toujours une introduction, un développement et une conclusion. Je vous donne le conseil que l'introduction et la conclusion sont bien sûr plus courts que le développement. Sans oublier qu'à chaque fois, il faut diviser votre rédaction en trois parties. Et ça se voit d'après quoi ? D'après la linéa. C'est quoi la linéa ? C'est laisser toujours un espace dans le début de chaque paragraphe. C'est-à-dire, l'apparition de votre rédaction, ça sera trois paragraphes. Dans chaque paragraphe, la linéa, à peu près trois carreaux. Vous laissez trois carreaux, vous commencez par une majuscule, vous commencez à rédiger votre introduction. Puisqu'on a ici rédigé un récit en relation avec la guerre de libération algérienne, vous pouvez donner le thème général, c'est-à-dire parler de la guerre de libération algérienne d'une manière générale. Dans le développement, vous pouvez préciser quelques dates en relation avec quelques événements. Citons par exemple le 8 mai 1945, vous pouvez citer par exemple le 1er novembre 1954, vous pouvez mentionner le nombre de martyrs, etc. Vous aurez également la dernière partie, c'est la conclusion. Également, vous devez laisser la linéa. À peu près, je vous ai dit trois paragraphes. Vous commencez par une majuscule, vous rédigez votre conclusion. Vous pouvez mentionner même la date de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962. Un conseil, il faut écrire avec des majuscules. Vous commencez vos phrases avec une majuscule, vous terminez avec un point. Mentionnez bien sûr les virgules, etc. Votre écriture doit être lisible. Votre écriture, même le choix du stylo. Merci. Donc, on a pu terminer notre sujet. Merci pour votre attention. On se rencontre bientôt pour traiter d'autres sujets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501